Ceux qui pensent que c'est un cadeau fait au secteur agricole de continuer à avoir une PAC business as usual, ils se mettent le doigt dans l'œil parce que c'est le secteur qui sera le premier. Et on le voit déjà, on souffre de la situation dramatique environnementale et climatique dans laquelle on est. Et la poche d'argent public n'est pas exponentielle. On ne va pas pouvoir inonder le secteur agricole d'aide à chaque fois qu'il y a un désastre climatique. Et il y en a à voir de plus en plus. Donc il y a un moment, il faut repenser. Est-ce que c'est les bonnes cultures ? Est-ce qu'elles sont résistantes aux sécheresses ? Est-ce qu'on a suffisamment d'éléments du paysage, etc. en cas d'inondation pour éviter de se retrouver avec de l'érosion ? Bienvenue dans Agoragro, le podcast qui t'aide à mieux comprendre les enjeux présents et futurs de l'agriculture. L'invité d'aujourd'hui est une femme passionnée. Elle a dirigé pendant 8 ans la plus grande fédération d'ONG environnementale sur les questions de politiques agricoles communes. Au cours de ces années, elle s'est forgée de fortes convictions sur les questions alimentaires et agricoles en Europe et demande aux décideurs un changement rapide dans nos ambitions politiques. Depuis 2018, elle est responsable du programme agriculture et aménagement du territoire à l'IEP, Institut européen pour une politique environnementale. Elle m'a accueillie dans ses locaux à Bruxelles. C'est Faustine Bas-de-Fossé. Alors Faustine Bas-de-Fossé, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup peut-être un peu mieux votre parcours, vos motivations et l'institut ? Oui, alors mon parcours assez, je vais dire, standard. Bon, déjà environnementaliste convaincue depuis ma plus tendre enfance. Ça peut paraître un peu bateau, mais c'est vrai. Alors je ne suis pas ingénieure agronome, donc je n'ai pas une formation de la sorte. Moi, j'ai étudié sciences politiques et avant ça du droit, donc surtout le droit européen et le droit international. J'ai commencé dans les institutions avant d'aller au Bureau européen de l'environnement. J'ai eu un stage, donc il y a bien plus de dix ans maintenant, à la Commission européenne et en particulier à la Direction générale de l'agriculture. Donc c'est là où ma vocation agricole, on va dire, est née. Mais en même temps, ça avait une certaine logique, puisque l'agriculture est intrinsèquement liée à l'environnement et impacte bien comme mal notre environnement. Donc ça avait une certaine logique. Donc je suis restée deux ans, enfin un petit deux ans, au sein de la Commission européenne. Alors j'ai un petit peu travaillé déjà sur la réforme de la PAC au moment où on pensait bien public, argent public, etc., où il fallait verdir la PAC. Mais j'ai surtout travaillé sur le programme d'aide alimentaire aux plus démunis. Bon, ce n'est pas vraiment environnemental, mais c'était un programme assez fascinant, je dois dire. C'est ce programme qui a... et c'est la genèse, en fait, des Restos du Coeur. Et au moment où j'étais à la Commission européenne, il y avait pas mal de débats politiques sur sa raison d'être et sa continuité. Et d'ailleurs, j'étais chargée de le protéger, entre guillemets. J'ai rédigé les textes, puisque j'ai un parcours juridique surtout, donc j'ai rédigé le règlement qui permettait de le faire durer un peu plus longtemps. Mais les Allemands, étant strictement opposés, parce qu'ils voyaient une politique sociale et considéraient que les États ne géraient pas leurs pauvres correctement, et que ce n'était pas via la politique agricole qu'il fallait le faire, ont réussi à lui mettre au terme. Et donc, ce programme d'aide alimentaire aux plus démunis est fini, en fait, maintenant. Enfin, ça, c'est pour la petite parenthèse. Mais bon, voilà, ça, c'était mon entrée, on va dire, dans le monde agricole. Et ensuite, je suis partie au BE, oui. Donc là, j'étais en charge des politiques agricoles, et en particulier de la politique agricole commune. Donc, j'ai eu la chance ou le malheur, je ne sais pas, de suivre la réforme de la PAC en 2013, vraiment du tout début de 2009 jusqu'à sa mise en œuvre et après. Ça a été huit ans très intéressant, fascinant, très enrichissant, parce que, bon, le BE, c'est une fédération. Donc, on travaille avec beaucoup de membres au niveau national, dans toute l'Europe, et même l'Union européenne au sens Union, mais aussi l'Europe au sens géographique. C'est très intéressant de voir les différentes priorités. Elles ne sont pas du tout les mêmes. On retrouve un peu les discussions qu'on trouve au niveau de l'Union européenne entre les États, quoi. Et puis, après ça, après m'être battue, on va dire, pour une politique agricole plus verte, et avoir eu pas mal de déceptions, je dois dire, être devenue maman aussi, par ailleurs, et vouloir conjuguer un peu mieux vie familiale et vie professionnelle. Alors là, entre parenthèses, ça a été un gros raté, parce que là où je suis maintenant, je bosse encore plus, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai décidé de partir à l'AIP, I-E-E-P. C'était aussi stratégique, parce que, quand j'étais au BE, j'étais vue aussi comme les pas contents, qui tapent toujours du poing sur la table, qui sont déjà les ONG, elles ne sont jamais contentes, etc. Donc, je me suis dit, je vais aller dans un institut où le plus important, c'est vraiment de réconcilier la science et la politique, et les faits et la politique. Et c'est aussi le crédit, je pense, c'est la réputation de cet institut, et qui est peut-être plus écouté dans une partie de décideurs qu'on n'arrivait pas forcément à toucher quand j'étais au BE, notamment les plus conservateurs. Et c'est vrai que j'ai vu un léger changement depuis mon arrivée ici. Et puis, de toute façon, je veux dire, au BE, j'ai jamais... Enfin, j'ai toujours été convaincue que c'est en utilisant les faits, en se basant sur des faits, qu'on fait le meilleur plaidoyer. Il ne faut pas être idéaliste, il faut juste être réaliste. Mais quand on a une étiquette ONG, on est très vite étiqueté comme idéaliste. Et donc, je me suis dit qu'ici, peut-être que mon message aurait plus de valeur. Et puis, bon, je suis aussi responsable d'une grosse équipe de 11 personnes. On a un petit peu plus de main-d'œuvre, on va dire, en interne. Et voilà, donc ça fait un an. Mais je ne travaille pas que sur la PAC, du coup, puisque je suis chef du service agriculture, gestion des terres. Donc, c'est aussi la bioéconomie, agriculture et le changement climatique. Donc, ce qui m'a aussi permis peut-être un peu de respire et de, comment on dit en anglais, take a step back. Parce que peut-être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la PAC, il y a un moment où, quand on ne rêve pas, qu'on ne mange pas, qu'on ne pense pas que ça ne va plus. – Donc, vous avez dit que, du coup, il fallait se baser sur des faits. – Oui. – Quels sont les faits ? Vous pouvez nous faire un petit état des lieux aujourd'hui ? – Malheureusement, et dans le souci d'être réaliste, ça va certainement avoir l'air un peu pessimiste. Mais non, les faits ne sont pas très réjouissants. Clairement, on est face à des très gros défis, aussi bien en termes de défis climatiques. Et ça, je pense que, de toute façon, c'est l'actualité numéro un à l'heure actuelle. Donc, il n'y a personne qui peut passer à côté. Et puis même, on le voit maintenant, il y a des gelées. Alors qu'on était il y a trois semaines, il faisait 20 degrés. Enfin bon, ça, maintenant, c'est courant. Je veux dire, c'est toujours comme ça. On s'étonne à chaque fois, mais ça va devenir de plus en plus fréquent. Mais ce qui, par ailleurs, n'est pas bon, bien sûr, pour les agriculteurs et pour la biodiversité, pour la nature. Donc, le réchauffement climatique ou le changement climatique est un vrai souci. C'est un souci pour l'agriculture, parce que, bien sûr, l'agriculture dépend du climat. Mais l'agriculture est aussi responsable, en partie, des émissions de gaz à effet de serre. C'est plus ou moins 10% des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent de l'agriculture. Et surtout, les projections ne sont pas bonnes. Si on continue, en fait, si on regarde les chiffres, si on continue à produire comme on produit aujourd'hui, d'ici à 2050, les émissions agricoles représenteront un tiers des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est énorme. Et on ne peut absolument pas se le permettre, au vu du rapport du fameux ou non fameux, enfin, tristement fameux, on va dire, GIEC, en novembre dernier, qui dit qu'on a 12 ans, maintenant 11 ans, pour renverser la tendance avant d'atteindre un point de non-retour. Et on parle vraiment d'un point de non-retour. Encore une fois, ce n'est pas être dramatique ou quoi que ce soit, c'est être réaliste. Aujourd'hui, il nous reste en disant qu'est-ce qu'on fait ? Donc, manifestement, quand on parle de faits, et de changements climatiques et d'agriculture, il y a des gros défis. C'est la même chose avec la biodiversité. Il y a de plus en plus de rapports qui sortent et qui montrent que l'agriculture intensive fait partie des causes numéro un de perte de biodiversité. Ce n'est pas étonnant. L'agriculture est intrinsèquement liée avec l'environnement. En tant qu'être humain, on est en compétition, d'une certaine manière, avec les autres espèces. Mais voilà, il y a un point où on va trop loin et où on ne peut plus faire demi-tour et où ça devient négatif et on est en train de l'atteindre. Il y avait ce rapport, c'est au niveau mondial, ce n'est pas au niveau européen, mais quand même, c'est effrayant, qui dit que d'ici un siècle, si on continue, si on ne change pas nos modes de production, on n'aura plus d'insectes. Il parle d'extinction massive, la plus massive, après celle des dinosaures. Ça peut paraître ridicule, mais c'est assez effrayant quand même. Surtout quand, enfin, voilà, après le public ici étant des futurs ingénieurs agronomes, pas que, mais pour certains. Et puis même ceux qui ne le sont pas, je pense que les gens plus ou moins savent que les pollinisateurs et les insectes ont un rôle clé dans la production, dans notre production alimentaire. C'est trois cultures sur quatre, je crois, qui dépendent de la pollinisation. C'est énorme. Donc s'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de cultures, on n'a plus d'alimentation, on n'a plus de nourriture. On en est là. Donc en Europe, le déclin est aussi important. Et puis après, bien sûr, il y a les défis en termes d'eau. Et tout ça, en fait, il faut voir que tout est lié, en fait, tout interagit forcément. Et du coup, ces défis-là sont exacerbés par le réchauffement climatique, qui est aussi une cause de perte de biodiversité. Mais donc, c'est lié. C'est la même chose avec l'eau. Le réchauffement climatique, bien évidemment, agit sur les disponibilités en eau. L'agriculture impacte aussi la qualité de nos eaux. et utilise aussi, enfin, il y a des régions dans le sud où on utilise de... La réponse au réchauffement climatique, c'est d'irriguer de plus en plus. Mais ce n'est pas une réponse pérenne. On va droit dans le mur avec de telles réponses. Il faut repenser les modes de production. Et la même chose pour les sols. Il y a un rapport, je crois, qui est sorti hier, qui disait, on a tendance à oublier ce qui se passe sous nos pieds. Mais manifestement, les sols, c'est la base de l'agriculture. Et la biodiversité, la matière organique des sols est de plus en plus pauvre. Donc... Ok. Et donc là, la cause de tout ça que vous critiquez, c'est cette agriculture intensive ? En partie, en partie, oui. L'agriculture intensive est reconnue par la communauté scientifique comme un... une raison, enfin, un facteur de... Oui, de perte de biodiversité, de réchauffement climatique. Mais je pense que c'est important de rappeler aussi qu'il y a production et consommation. En réalité, c'est le système alimentaire qui... C'est notre système alimentaire qui impacte notre environnement aujourd'hui. En gros, on a une production qui n'est pas durable parce que notre consommation, par ailleurs, n'est pas durable non plus. Et n'importe quelle solution qu'on essaie de trouver, il faut absolument régler ces deux problèmes de manière équilibrée, en fait, la production et la consommation. Et du coup, là, cette agriculture intensive, elle a été voulue au début. Elle a été... On a cherché à produire parce qu'il y avait des problèmes de sécurité alimentaire, etc. Et ça, par le lévier de la politique agricole commune. Oui, non, c'est pas la faute des agriculteurs en tant que telle, clairement. Et je ne suis pas du tout à blâmer les agriculteurs. Clairement, après la Deuxième Guerre mondiale, la PAC a été mise en place. Ça a été une politique qui a eu de grands succès. Oui, c'est une des politiques avec le plus grand succès en Europe. La première politique commune. Il fallait nourrir des citoyens européens affamés après la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait leur fournir de la nourriture à des prix abordables. Et elle a tout à fait réussi. La PAC a réussi à atteindre cet objectif. Mais on connaît l'histoire. On sait qu'à un moment... Justement, j'ai travaillé sur le programme d'aide alimentaire aux plus démunis. Le programme d'aide alimentaire aux plus démunis est né au moment où certains s'insurgeaient des montagnes de beurre, des lacs de lait, de tous ces stocks. Mais ça, c'est arrivé plus tard. Il y a eu le début de la PAC dans les années 60. Et après, dans les années 80, il y avait la surproduction. Et du coup, on a décidé de découpler ensuite les aides à la production, toutes les réformes successives. Mais clairement, la PAC... C'était juste pour illustrer cette idée que la PAC a... En fait, elle a complètement dissocié à un certain moment... Elle a dissocié la production de la demande. Elle a créé finalement une demande artificielle puisque la commission achetait... Les agriculteurs savaient qu'ils pouvaient produire et que, de toute façon, la commission leur achèterait leur production à un prix relativement fixe qui était bien souvent supérieur à celui du marché. Donc, c'était tout bénef de surproduire. Et puis, en plus, c'était des aides couplées à la production. Donc, des aides pour les céréales, des aides pour... Et bon, il y a eu des réformes qui ont permis de limiter cette surproduction. Mais pas vraiment. Parce qu'en fait, la logique de la PAC, encore aujourd'hui, c'est des aides à l'hectare. Et à partir du moment où on aide à l'hectare, ce n'est pas difficile. C'est mathématique. Au plus on est gros, au plus on a des aides. – Et il y a eu un moment où on a eu des quotas. Et tout ça, du coup, pour limiter cette surproduction. Et ça, du coup, ça a été supprimé. – Alors, ça a été supprimé parce qu'il y a des États plus libéraux qui considèrent que des mesures de quotas sont des mesures, voire socialistes, voire communistes. Et c'est la règle du marché à tout prix. Et il ne faut absolument pas venir perturber le marché. Le marché est roi. Et c'est la règle de l'offre et de la demande. Et il ne faut pas... Après, les quotas, c'est un peu... Je veux dire, il faut repenser. C'est la politique en tant que telle qu'il faut repenser et venir avec des mesures qui viennent finalement compenser certains problèmes de manière artificielle n'est absolument pas suffisant. Enfin, pour utiliser une métaphore, c'est comme si on était sur un... La PAC était un bateau qui est en train de couler et puis on essaierait de s'acharner à mettre des bouts de rustine ou je ne sais pas quoi sur le fond de cale pour pas que le bateau coule. Ça n'a aucun sens. Il faut vraiment repenser, reconstruire quelque chose de nouveau qui ne soit pas en train de couler, et qui résiste aux intempéries et autres. Est-ce que c'est possible de repenser quelque chose ? Parce que là, les problématiques environnementales, elles sont apparues dans le débat de la PAC. Et est-ce qu'on n'est pas là à vouloir mettre des rustines sur un bateau qui coule ? À l'heure actuelle, si, un peu. On ne veut absolument pas toucher au sacro-saint paiement direct. Parce que... Et il est vrai que les agriculteurs, le revenu des agriculteurs est très fortement dépendant, dans certaines régions d'Europe, des aides directes. Mais beaucoup de... Que ce soit la Cour des comptes en Europe ou la Cour des comptes même en France, critiquent énormément ces aides directes. Parce que comme je disais, vu qu'elles sont basées sur des aides à l'hecta, elles ne reflètent absolument pas... En fait, elles ne sont pas du tout basées sur des besoins, les besoins économiques des agriculteurs. Et on se retrouve dans une situation complètement aberrante où 80% des aides vont à 20% des agriculteurs et où ce sont les plus gros et ceux qui vendent le mieux sur le marché international, qui finalement, enfin, européens et internationaux, qui se retrouvent à être... Enfin, ils reçoivent abondamment des aides publiques. Donc, c'est ça. Et du coup, c'est la justification de ceux qui sont un peu à la marge et dont les revenus sont vraiment dépendants, mais qui gagnent très peu, mais dont les revenus sont très dépendants parce qu'ils gagnent très peu du peu d'aides qu'ils reçoivent de l'Union européenne. Et pour ces gens-là, finalement, on veut faire continuer un système qui n'est pas pérenne et qui n'est pas durable, que ce soit économiquement, socialement, mais aussi environnementalement. – Oui, on y reviendra, à ces questions-là. Mais du coup, lors de la dernière PAC, du coup, celle 2014-2020, pas celle qui est en train d'être votée en ce moment, vous étiez déjà engagée auprès des ONG, du coup ? – Oui, 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 tout à fait. – Et du coup, quel a été votre travail à ce moment-là, votre constat ? Parce que c'était un petit peu la première PAC où il y a eu un verdissement, comme on dit, qu'il y a eu des paiements verts pour encourager les rotations, etc. – Alors après, certains diront que le vrai moment où il y a eu un verdissement de la PAC, c'est au moment où le deuxième pilier a été créé, donc l'agenda 2000. Et c'est vrai que, rétrospectivement, certainement, créé le deuxième pilier était, pour l'environnement, bien meilleur que cette tentative de verdissement, on va dire, en 2014. Mais en gros, ce qui s'est passé en 2014, c'est que déjà, il faut savoir que la PAC représente un très gros pourcentage du budget de l'Union européenne, que l'Union européenne est face à de plus en plus gros défis, que ce soit les défis environnementaux que j'ai mentionnés, mais aussi en termes économiques. Mais de toute façon, tout est lié. Je veux dire, on commence à le voir de plus en plus. Notre modèle économique n'est pas durable. Donc forcément, bizarrement, ça a un impact sur l'environnement. Enfin bref. Et donc, il y a de plus en plus de priorités qui sont en compétition, en fait, au sein de l'Union européenne. Il y a aussi la question de la migration. Il y a l'immigration qui stérilise un peu le débat. Et donc, il y a beaucoup de compétitions entre les différents décideurs sur où sont les priorités, avec un budget qui, finalement, lui, ne grossit pas, voire a tendance à s'amoindrir. Bon, là, avec le Brexit, on verra si ça se passe ou pas, mais en principe, le budget devait diminuer. Et la dernière fois, donc en 2014, il y avait des questions sérieuses sur la taille du budget de la PAC, qui à l'heure actuelle est plus ou moins 38%, 40%. Donc, c'est 58 milliards d'euros par an, ce qui n'est pas quand même rien. Et le commissaire à l'agriculture, son rôle à chaque fois, c'est de défendre le budget de la PAC. C'est son premier mandat. C'est, voilà, tu étais nommé, tu dois défendre la PAC. Contre toutes les autres priorités. Donc, quelle justification trouver ? Quelle justification trouver ? Quand, comme je le disais, oui, on parle d'aide aux revenus, mais ce n'est pas très juste. Ce n'est pas du tout, comme je l'ai dit, basé sur des critères objectifs, etc. On a des défis environnementaux qui, en fait, sont des défis pour le secteur agricole aussi. Et la PAC n'y répond pas proprement. On a d'autres problèmes. On a un problème de vieillissement de la population agricole, etc. Et la PAC ne répond pas proprement à tous ces objectifs. Ou du moins, il n'y a pas d'évidence qui montre qu'elle y répond proprement. Je ne dis pas qu'il y a une évidence qui montre qu'elle n'y répond pas, qu'elle est négative. Mais en tout cas, il n'y a pas de chiffres concrets qui montrent qu'elle renverse la tendance. Est-ce qu'on ne manque pas aussi de données et de quantification environnementale ? On manque de données. De quantification environnementale. Disons qu'on a les données sur les méga-trends, comme on dit, sur l'état des lieux, comme je l'ai mentionné au début. Les données sont là. Je veux dire, il y en a qui ne peuvent pas être contents avec ces données, mais c'est des données, c'est des faits, c'est être réaliste, comme je l'ai dit. Maintenant, on manque de données sur, peut-être au niveau des exploitations, sur l'impact aussi peut-être de certaines mesures de la PAC sur la biodiversité à l'échelle d'une exploitation, sur l'eau à l'échelle d'une exploitation, etc. Ça, c'est plus difficile parce que les indicateurs qui sont utilisés à l'heure actuelle dans le cadre de la PAC pour évaluer la performance de la PAC se limitent à quel est le nombre d'hectares en mesure agro-environnementale, par exemple. Ça, ça nous dit combien d'hectares sont en mesure agro-environnementale ? Oui, mais on ne sait pas, on ne connaît pas la qualité de cette mesure agro-environnementale. Et par ailleurs, on voit qu'on continue à avoir un déclin d'insectes, etc. Donc, il y a un problème. Nous, on le sait dans nos travaux, via des études de cas, que certaines mesures sont très bonnes, que certaines mesures, que ce soit, après, c'est des mesures toutes bêtes, la gestion de zones, enfin, les zones tampons, les... enfin, c'est pas révolutionnaire, c'est pas super innovant, mais la communauté scientifique s'accorde à dire que ce sont des mesures qui marchent, et dans nos études de cas, on le voit bien. La même chose pour la rotation des cultures, la gestion intégrée des pesticides, enfin... Pas des pesticides. Oui, si, c'est ça, la gestion intégrée des pesticides. Je ne sais jamais en français, parce que c'est IPM en anglais, Integrated Pest Management, c'est la gestion intégrée des ravageurs des cultures, mais je ne sais pas si c'est pas très, très beau en français, enfin, bref, mais il n'y a pas suffisamment de données, et non, maintenant, on a besoin de ça, et on pourrait en avoir, parce qu'il y a du... Maintenant, avec les satellites, on peut avoir ces données sur la qualité de nos sols, sur la qualité de l'eau, et on peut ensuite juxtaposer les maps, les cartes, entre où vont les aides, parce que ça, on a les données aussi, où vont les aides, au niveau géographique, voir là où il y a le plus de problèmes, etc., enfin, on pourra avoir une approche un peu plus intelligente. Alors, maintenant, avec la protection des données, etc., bien évidemment, c'est encore une excuse supplémentaire pour ne pas avoir accès à toutes ces données à l'échelle de l'exploitation, mais bon, il y en a aussi à qui ça ne ferait peut-être pas plaisir de savoir que ce sont qui reçoivent le plus, qui, non seulement, n'en ont pas forcément besoin, mais qui, par ailleurs, ne sont pas les plus méritants en termes d'environnement. Je ne dis pas que c'est forcément le cas, je dis qu'il y a peut-être un risque et que c'est pour ça que certains ne veulent pas que ces données soient dans le grand public ou du moins accessibles aux décideurs. Mais non, pour revenir peut-être à la réforme, donc en 2014, il y avait toutes ces priorités qui étaient en compétition, on va dire, et donc le commissaire à l'agriculture, un Roumain à l'époque, Dacian Cholos, a dû, devait défendre la politique agricole commune et son budget et a dit, mais attendez, la PAC, ce n'est pas que des aides au secteur agricole, c'est aussi des aides qui, en fait, fournissent des biens publics à la société. Et c'est cette idée d'argent public, biens publics. Et les biens publics, c'est quoi ? C'est les biens qui ne peuvent pas être rémunérés par les marchés. Donc c'est, par exemple, le maintien de l'eau de bonne qualité, c'est la biodiversité, c'est avoir justement des zones tampons pour les pollinisateurs, etc. Le marché ne paye pas pour ça. Et donc l'idée, c'est d'utiliser de l'argent public pour ça. Et de toute façon, toute politique publique, en principe, a pour objectif le bien public. Donc, après, pour un secteur plus qu'un autre, mais c'est le bien de la communauté. Donc la PAC devait, en principe, avoir cette priorité, ou du moins, devait s'assurer d'un certain minimum de biens publics depuis des années. Et donc, c'est ce qu'il a proposé. Il a proposé des mesures de verdissement qui, par ailleurs, étaient... Alors, les ONG ont considéré que c'était intéressant parce qu'elles s'attaquaient pour la première fois au premier pilier de la PAC. qui est, justement, je parlais des essais directs, soutien aux revenus, pas très juste, etc. Et qui est, en fait, le vrai problème en termes social et en termes environnementaux. Et qui représente, par ailleurs, 70% du budget. Donc, 70% de 58 milliards d'euros. – Du coup, il y a eu une différence entre les attentes et la réalité, au final. – Oui, parce qu'il a fait ces trois mesures en disant « Oui, mais bon, à partir de maintenant, tous les agriculteurs qui reçoivent les aides du premier pilier seront environmentally friendly. » Et c'était quoi ces mesures ? C'était la rotation des cultures qui s'est transformée en assolement, en diversification, parce qu'il y a eu un lobby en interne, déjà, donc au sein de la commission même, avant même qu'ils proposent. C'était la protection des prairies qui étaient déjà en œuvre, par ailleurs, dans certains États, dont la France. Donc, c'était déjà, ça faisait déjà partie des mesures en France. Donc, ce n'était pas du tout nouveau. Il n'y a aucun changement en France, en fait. Et des surfaces d'intérêt écologiques, c'est donc, justement, ces zones tampons, ces haies, etc., pour permettre aux pollinisateurs, mais pas que, la biodiversité en général, d'avoir des couloirs, en fait, pour pouvoir circuler, pas qu'il y ait des déserts où ils ne puissent pas aller d'un point A à un point B, quoi. Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de la... Bon, déjà, les propositions étaient quand même un peu fébriles et il fallait sérieusement les revoir à la hausse lors de la co-décision. Donc, la co-décision, c'est que... Enfin, parce qu'ici, à Bruxelles, enfin, en Europe, la commission a le pouvoir d'initiative, mais c'est le Parlement et le Conseil qui sont les législateurs et qui décident. Et donc, c'était aussi la première fois que le Parlement, de toute l'histoire de la PAC, que le Parlement, donc, le Parlement, le Parlement européen, pour la première fois, avait le pouvoir de co-décision et donc, elle est décidée avec le même degré de responsabilité que le Conseil qui représente les États et donc les ministres de l'Agriculture sur la PAC. Et les ONG avaient beaucoup d'attentes parce qu'on disait, bon, c'est la première fois que le Parlement, donc les citoyens, donc la communauté publique, donc ils vont représenter le bien public, etc., vont décider de la PAC et donc ils vont rapporter tous ces éléments de renforcement qui sont nécessaires pour que la PAC soit vraiment plus verte. et pas que sur le papier. Et au final, ça a été l'inverse parce qu'au sein du Parlement, il y a la Commission agriculture, que la Commission agriculture s'est transformée. Je sais que j'ai été critiquée pour avoir dit ça dans le passé, mais ça a vraiment été comme ça dans les faits. Beaucoup de membres du Parlement européen au sein de la Commission agriculture avaient les mêmes positionnements que leur ministre de l'Agriculture. et donc il n'y avait pas vraiment de co-législateur, il y avait un mono-législateur. Et du coup, il y avait encore plus de poids pour aller dans un sens qui était très conservateur, business as usual, statu quo, on n'en touche rien, on met une peinture verte et puis voilà. Vous avez tiré des leçons de tout ça ? Les leçons que la communauté des ONG a tirées de ça à ce moment-là étaient multiples. Alors déjà, de une, si on veut changer la PAC, il faut un changement aussi dans le système de gouvernance. Il faut que d'autres acteurs décident parce que si ceux qui décident sont aussi ceux qui reçoivent les aides, ça ne marche pas. Et c'est un peu ce qui s'est passé parce que, enfin, directement ou indirectement, certains membres de la commission agricole, agriculture, pardon, du Parlement européen sont des bénéficiaires et des gros bénéficiaires des aides de la PAC. Bon alors souvent, parce que sinon, il y a des problèmes de conflits d'intérêts, ça a été transmis à leurs frères ou sœurs ou enfants ou autres, mais, et donc ils ont un intérêt direct et donc c'est très difficile de, enfin, quand on a un tel intérêt dans une politique, c'est très difficile d'avoir un jugement non biaisé. Donc il faut vraiment que d'autres acteurs décident et en particulier, surtout si on parle d'environnement et de verdissement, la commission environnement du Parlement européen. Il y a trop d'agriculteurs du coup au Parlement ? Bah, pas au Parlement, mais à la commission agriculture du Parlement. La commission agriculture, oui. Certains diront, bah oui, mais c'est normal que ce soit les agriculteurs qui décident de la PAC parce qu'au moins, ils savent. Oui, mais enfin, je veux dire, si on essaye de pousser la logique un peu plus loin, c'est comme si sur la question, par exemple, du tabac, c'était l'industrie, quand on a fait, quand on a fait les lois sur l'interdiction du tabac dans les lieux publics et autres, enfin, souvent, il y avait un gros lobby aussi. C'est comme si ceux qui décidaient, c'était les représentants directs de l'industrie du tabac, quoi. Enfin, ça va pas. Quand on a des intérêts économiques dans un domaine et qu'on décide, c'est pas, ça ne peut pas vraiment marcher. Donc, alors, est-ce qu'il y a trop d'agriculteurs ? C'est très bien qu'il y ait des agriculteurs et qu'ils connaissent le sujet, mais ça ne peut pas être eux seulement qui décident. Non. ça, c'est pas... Et donc, ça, c'était un vrai problème. L'autre chose, c'est que, malheureusement, déjà, d'une, les ONG, c'est bien connu, elles ont très peu de moyens et la réforme de 2014, les ONG avaient... Parce que les financeurs, parce que les fondations trouvent que c'est une politique qui n'est pas réformable, c'est trop complexe, elles ne veulent pas se lancer là-dedans. parce que c'est très difficile, c'est difficile de manière tangible de comprendre quelles sont les améliorations, c'est toujours très technique, parfois c'est une petite mesure, c'est une petite chose et ça ne parle pas du tout aux gens qui ne sont pas dedans. – Mais là, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'engagements dans les rues et j'imagine que les ONG, elles prennent du pouvoir par rapport à ça ? – Voilà. Donc ça, c'était la deuxième chose. Justement, pour répondre à ce manque d'intérêt de la communauté philanthropique, c'était aussi d'attirer l'opinion publique un peu plus, d'alerter l'opinion publique un peu plus sur cette politique en disant que ce n'est pas l'agriculture finalement, c'est la nourriture, enfin c'est l'alimentation. Que la PAC, ce n'est pas qu'une politique ciblée production, mais finalement, c'est ce qu'on retrouve dans nos assiettes. On a vu à quel point les gens sont sensibles sur la question des pesticides. La PAC a un impact aussi sur ces questions-là, bien évidemment, parce que si elle obligeait les agriculteurs qui reçoivent les aides à vraiment mettre en œuvre correctement par exemple cette gestion intégrée, comme je disais, des ravageurs des cultures ou des pesticides, je ne sais pas comment on le dit en français, en principe, si elle faisait ça, ça voudrait dire que les pesticides ne devraient être utilisés qu'en dernier recours et donc que les agriculteurs devraient en amont utiliser toutes les techniques possibles naturelles, agronomiques, mécaniques pour ne pas avoir recours aux pesticides qui sont le dernier ressort. Mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Pour faire une parenthèse du coup sur les pesticides, il y a eu la commission spéciale au Parlement qui était consacrée aux pesticides par rapport aux Monsanto Papers. Est-ce que ça suffit ? Encore une fois, ça montre parfois qu'il y a une certaine incohérence au sein de ces institutions, c'est qu'il y a des choses très bien qui sont décidées ou qui sont très radicales et par ailleurs sur des politiques énormes, comme on dit l'éléphant in the room comme la PAC, les mêmes personnes qui ont poussé pour justement que sur le glyphosate, enfin dans le cadre du glyphosate, que ce soit beaucoup plus transparent, que l'Agence européenne de la santé ne soit pas envahie d'intérêts... Vous pensez à qui ? Je ne vais pas dire de nom en particulier, mais voilà. Et il y a parfois un manque de cohérence entre certains députés. Mais c'est aussi parce que finalement, et j'en suis convaincue, il y a une espèce de déficit démocratique et il y a un manque de compréhension de la part des électeurs et des citoyens de ce que fait le Parlement et ils ne suivent absolument pas ce que font leurs députés. Ou alors, ils prennent pour argent comptant ce que leurs députés vont dire quand ils sont de retour dans leur circonscription. Et non, il faut aller vérifier. Tout est là, tout est sur le site, tout est transparent. Il y a un manque de communication sur la PAC et sur une simplification peut-être de ce qui est en train d'être... Oui, parce que c'est sûr, ce n'est pas facile pour les gens de se dire tiens, je vais aller voir ce que mon député a voté sur l'article 98 du règlement proposé par la Commission. Non, c'est sûr. Mais bon, il y a des sites qui existent, il y a VoteWatch, il y a des ONG qui essaient vraiment de rendre ça un peu plus accessible, qui font des visuels très clairs sur la députée à voter ça sur des thématiques clés. parce que, oui, non, ça manque. Et je pense que du coup, les députés vont suivre certains lobbies plus que d'autres dans certaines situations et en particulier dans le cadre de la PAC. Mais encore une fois, ceux qui pensent que c'est un cadeau fait au secteur agricole de continuer à avoir une PAC business as usual, ils se mettent le doigt dans l'œil parce que c'est le secteur qui sera le premier et on le voit déjà à en souffrir de la situation dramatique environnementale et climatique dans laquelle on est. Et la poche d'argent public n'est pas exponentielle. On ne va pas pouvoir inonder le secteur agricole d'aide à chaque fois qu'il y a un désastre climatique et il y en a à voir de plus en plus. Donc, il y a un moment, il faut repenser est-ce que c'est les bonnes cultures qu'elles sont résistantes aux sécheresses ? Est-ce qu'on a suffisamment d'éléments du paysage, etc., en cas d'inondation pour éviter de se retrouver avec de l'érosion ? Enfin, tout ça, c'est la base. Je veux dire, moi, je ne suis pas ingénieure agronome, mais dix ans de travaux dans cette politique m'ont appris certaines choses que tous les agriculteurs savent dès leurs premiers jours. Et c'est assez choquant que... Et c'est en partie à cause de la PAC. La PAC, qui a été productiviste, a boosté pour... Et puis, finalement, les éléments du paysage et tout ça, il fallait produire, 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 agrandir. Et comme c'est des aides à l'hectare, tout ce qui n'est pas éligible, hop, on le dégage, quoi, pour avoir un maximum d'argent public. Et en plus, à côté de ça, le budget diminue. Il y a d'autres priorités au niveau de l'Europe ? Oui, oui, oui. Et ça n'ira pas, non, ça n'ira pas en s'arrangeant. Ça va continuer à diminuer. Donc, il faut vraiment s'assurer... La PAC n'est pas une fin en soi. La PAC est un outil. C'est un outil qui est là pour répondre à des problèmes. C'est vraiment cette idée de problème-solving, comme on dit en anglais. Et quels sont les problèmes auxquels on doit répondre aujourd'hui ? Quels sont les défis majeurs du secteur agricole ? Et vraiment, il faut essayer d'utiliser cet argent de manière la plus efficace possible en sachant qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, comme je le disais tout à l'heure, en termes de lutte contre le réchauffement climatique et qui reste une des préoccupations principales du secteur. Donc là, on en est où exactement dans le processus de négociation de la PAC ? On en est à... Étant donné qu'il y a des élections qui arrivent au milieu, ça va tout geler. La commission a fait ses propositions. Elle a pris en compte, on va dire, les leçons... Enfin, elle a tiré les leçons en partie de l'échec du verdissement parce que tout le monde s'accorde à dire que 2014, c'est un échec finalement. Elle a donc proposé de réorienter un peu la politique vers des résultats. Justement, cette idée de politique qui n'est pas une fin en soi mais qui doit répondre à des objectifs, avoir une approche un peu plus planifiée, basée sur des besoins. Donc, les États doivent évaluer leurs besoins en termes environnementaux, donc biodiversité, eau, etc. Utiliser les mesures de manière cohérente. Ça, c'est très intéressant. J'aime beaucoup dire que le diable se cache dans les détails et c'est vrai. Il y a beaucoup de choses que la Commission, alors volontairement ou pas ou parce que c'était compliqué mais n'a pas forcément pris en compte ou n'a pas suffisamment élaboré en termes de... Enfin, comment la Commission va contrôler la qualité de ce que proposent les États membres ? Comment la Commission va contrôler finalement ce qui se passe ? Est-ce que les aides vont vraiment amener à des résultats ? Etc. Enfin, tout ça reste flou et pas suffisamment robuste. Encore une fois, on espérait, ou du moins, les ONG espéraient que le Parlement et le Conseil améliorent les textes. Mais bon, c'était se mettre le doigt dans l'œil vu ce qui s'est passé la dernière fois. C'est pas comme si les choses avaient dramatiquement changé en termes de gouvernance. La seule différence, c'est que la Commission Environnement, cette fois-ci, au Parlement européen, a eu ce qu'on appelle des compétences partagées. C'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois que ça arrive, oui. En sachant que c'est la deuxième fois de toute l'histoire que le Parlement co-décide. Mais c'est la première fois que ça arrive, oui. Sur les deux fois... Sur les deux co-décisions, donc c'est 50%. Et la Commission Environnement a adopté ses textes, enfin son rapport il y a maintenant un mois. C'était assez encourageant. Elle a pris en compte les demandes des ONG, mais aussi les rapports scientifiques, etc. Elle a beaucoup insisté d'ailleurs, la Commission Environnement, sur le besoin de... Donc cet état des lieux que doivent faire les États membres en amont, elle insiste sur le fait que ça doit être fait de manière scientifique, enfin avec des données, avec des... une participation aussi de la société civile, etc. Donc ces propositions de la Commission Environnement sont plutôt positives. Malheureusement, la Commission Agriculture, en fait... Alors moi, je n'étais pas là, je ne travaille pas au Parlement européen, donc ce ne sont que des suppositions, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé en interne. Toujours est-il qu'après le vote dans la Commission Environnement, il a été décidé au sein de la Commission Agriculture que tout se décidera après les élections européennes. Alors, est-ce que... C'est parce qu'ils n'étaient pas contents du vote en Commission Environnement et comme il y avait des compétences partagées, il y avait un risque qu'en plénière des éléments la Commission Environnement passe. Est-ce que c'était une question de calendrier pur et simple ? Je ne sais pas parce que maintenant avec ma casquette d'Institut Science Base, etc., je ne veux pas faire des suppositions fausses. Toujours est-il qu'il n'y aura pas de vote en plénière avant les élections européennes. Donc là, la Commission Agriculture a voté son texte, mais son texte est bien différent de la Commission Environnement et plutôt un amoindrissement de ce qu'a proposé la Commission Européenne, ce qui est inacceptable. Ce qui est inacceptable et encore une fois, inacceptable même pour le secteur parce que nous, ça fait partie des éléments clés de nos rapports récents sur la réforme de la PAC et ce qui a été proposé. Le statu quo, ça n'est pas une option. Ceux qui pensent, encore une fois, faire un cadeau à certains et pouvoir continuer comme ça, se mettent le doigt dans l'œil. La communauté scientifique est unanime. On doit changer nos méthodes de production et de consommation aussi. ça doit changer et en fait, ce qu'il faut vraiment, c'est penser en termes de transition. Les choses ne vont pas se passer du jour au lendemain. C'est impossible et on ne peut pas demander aux agriculteurs de... Enfin, je veux dire, c'est insensé et c'est pareil pour tous les secteurs et on voit... Enfin, c'est très difficile de faire changer les choses mais c'est pour ça qu'il faut parler en termes de transition. Il faut se fixer un objectif à 2050. L'Union Européenne, d'ailleurs, se l'est fixée pour le climat. C'est la neutralité carbone d'ici à 2050. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire réduire de plus de 80% nos émissions de gaz à effet de serre quand même. C'est pas rien. Donc, on a entre maintenant et 2050, c'est pas beaucoup, pour réduire de plus de 80% de nos gaz à effet de serre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur agricole ? C'est la même chose pour la biodiversité. On sait que si on ne fait rien, on n'aura plus d'insectes d'ici à un siècle, voire moins. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on met en place ? C'est ça qu'il faut se dire. Et puis, il faut le faire de manière progressive. Aider les agriculteurs à la transition. Et puis, surtout, soutenir ceux qui, déjà, maintenant, fournissent des biens publics, protègent la biodiversité et la qualité des eaux et des sols, parce qu'il y en a, évidemment. Parce que l'idée, c'est que la transition, de toute façon, elle aura lieu, enfin, subie ou... Exactement. Soit on est acteur de la transition, soit on est victime de la transition. Et moi, je pense que les agriculteurs, ils préfèrent être acteurs de la transition. Et donc, ceux qui pensent, encore une fois, faire un cadeau au secteur en permettant un sursis de 7 ans encore avec une PAC qui ressemble avec un faux semblant de verdissement qui ressemble à celle de la PAC, d'abord, alors qu'on continue à aller dans la même direction, ne font que retarder, justement, cette participation à la transition et elle fera mal. C'est que ce ne sera même plus une transition, c'est que ce sera un changement radical du jour au lendemain forcé. Donc... Et comment ça se concrétise, ce changement radical forcé ? C'est qu'on va arriver à un moment où il y a certaines régions où il n'y aura plus d'eau ou... Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait ? Oui. Il y a des questions énergétiques aussi, peut-être. Il y a des questions énergétiques, évidemment. Enfin, c'est... Même en termes... Alors, après, oui, il y a la question de ressources en termes de carburants fossiles. Mais... Enfin, qui est... Pareil, on veut développer la bioéconomie, on veut développer les alternatives. Très bien, mais on n'a pas suffisamment... Enfin, pareil, encore une fois, les chiffres sont clairs là-dessus. On n'a pas suffisamment en termes de ressources naturelles, de biomasse, pour répondre à nos besoins énergétiques et alimentaires. Et ceux qui disent « Oui, mais super, la réponse, c'est la bioénergie, c'est la bioéconomie. » Oui, mais enfin, c'est un petit pourcentage. Il faut changer nos modes de consommation. C'est pour ça que ce que je disais avec les... C'est vraiment deux aspects qui vont ensemble. Si on ne change pas nos modes de consommation, on va droit dans le mur. On a sorti un rapport dans le cadre... On avait plus de 100 experts qui ont travaillé ensemble pendant des mois sur le futur de l'Europe, les objectifs de développement durable. C'est les objectifs internationaux fixés par les Nations Unies. Toujours des beaux objectifs, très ambitieux, mais qui ne sont jamais respectés par les États. Mais bon, l'Union européenne, en principe, c'est contraignant et doit les respecter. Dans ce rapport, l'une de nos chiffres clés et qui... C'est assez inquiétant. On va dire, ce n'est pas inquiétant. C'est un gros défi. Si on veut... Je ne veux pas dire survivre, mais c'est presque ça. En tant qu'humain, si on veut protéger l'espèce humaine d'ici à 2050, il faut qu'on réduise de 80%. Et là, ce n'est pas nos émissions de gaz à effet de serre. C'est notre empreinte matérielle. Notre empreinte matérielle, c'est quoi ? Ce n'est pas que l'empreinte carbone. C'est ça qui est intéressant dans nos travaux. C'est que ça sort un peu de ce focus climat qu'on a beaucoup à l'heure actuelle parce qu'il faut justement penser aussi en termes de biodiversité, de sol, d'eau, etc. Et 80% d'empreintes matérielles, c'est en gros notre consommation de tous les jours. C'est l'alimentation, c'est le fait de prendre sa voiture pour aller travailler, c'est le fait de prendre l'avion pour aller dans une conférence ou je ne sais pas quoi. c'est tout ça. Donc, c'est notre empreinte sur l'environnement, sur les ressources naturelles. tout ce qu'on fait, quel est l'impact de notre action en tant qu'individu sur notre environnement. Et si on veut en gros rester dans ce qu'on appelle, ça c'est un peu complexe mais je ne sais pas comment je pourrais l'imager de manière un peu plus simple, c'est les frontières planétaires. En gros, il y a une théorie qui est sortie, c'est l'Institut de résilience de Stockholm, Stockholm Resilience Institute qui est sorti ce concept, ce n'est pas nouveau mais sur cette idée qu'il y a des frontières en fait planétaires. En gros, il y a une frontière pour la biodiversité, pour le réchauffement climatique, etc. Et si on atteint ces frontières, en gros, il nous reste beaucoup moins d'espace pour les autres et on est dans une situation... Des points de bascule. Exactement, des points de non-retour. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on dit boundaries en anglais mais... Et on a déjà franchi, on en a déjà franchi trois, la biodiversité en fait partie. Et donc, ça veut dire que le risque d'atteindre les points de non-retour pour les autres devient de plus en plus proche et en gros, si on veut rester quand même dans ces frontières d'ici à 2050, il faut réduire de 80% notre empreinte matérielle. Est-ce que l'homme en soi est capable de dire qu'on arrête tout ? On renie à une grande partie de notre confort quand même et de notre consommation qu'on a l'habitude d'avoir ? Est-ce qu'on est capable de faire ça avant d'être face au mur ? Eh bien, il va le falloir parce qu'être face au mur, ça va faire très mal et il ne faut pas forcément diaboliser. C'est ce qu'on essaye de faire là et c'est ce qu'on veut vraiment faire passer à un message positif. Ce n'est pas forcément négatif de revoir ces modes de consommation. Ce n'est pas forcément une souffrance. Au contraire, ça peut apporter des bonheurs différents, un bien-être différent. Dans cette conférence-là, le Future for Agriculture, on entendait les leçons de la nature et comment les choses avaient évolué et avaient changé aussi. On n'entend plus maintenant le son des oiseaux en ville, on n'entend quasiment plus. Mais moi, je sais que quand je me réveille le matin et que j'ai le bonheur d'entendre un petit oiseau chanter, sincèrement, ça me fait du bien. Et si on revoit nos modes de consommation, peut-être qu'alors on va réentendre tout ça. Je veux dire, on fait partie de notre environnement, on fait partie de la nature. Les enfants ont besoin, pour les faire grandir, il y a de plus en plus d'études qui montrent à quel point c'est important pour les enfants d'être connectés avec la nature qui les entoure, d'aller en forêt, d'aller dans les parcs. Ça développe vraiment leur intelligence. Il y a des études qui prouvent que leur QI est plus élevé si, plutôt que passer des heures devant les écrans, ils s'oxygènent le cerveau déjà de une, mais aussi, ils interagissent avec la nature, ils mettent leurs pieds nus sur l'herbe. Et donc, ce n'est pas forcément renoncer à tout, c'est consommer différemment et être peut-être finalement plus heureux parce que je ne pense pas que notre mode de consommation actuel, on voit de plus en plus de thérapie, coach, en bien-être, en machin, parce qu'on est tous déprimés, on est tous mal, on est tous stressés, on est tous au bord du burn-out. Peut-être que ça nous ferait du bien en fait. Il faut aussi justement positiver et montrer que c'est possible et puis aussi que c'est une question de transition. Ça ne se passera pas du jour au lendemain, mais au plus tôt, nous sommes acteurs et nous actons justement la transition. En plus, ça se fera de manière douce et concertée avec tous les acteurs. Quand on remet ça dans un contexte mondial, qu'on voit que la démographie explose aussi en Afrique et en Asie, ça continue d'augmenter, on n'est pas du tout sur les mêmes priorités et pas du tout sur le même état d'esprit ? Alors effectivement, je voudrais rester un peu plus optimiste. J'entendais à la radio ce matin encore des annonces terribles du Brésil. en espérant que ce soit qu'une période courte, la même chose aux États-Unis, que les élections après nous amènent à quelque chose de plus intéressant. Bref, oui, mais on voit en Chine, par exemple, ça change déjà. Donc, je pense que ce n'est certainement pas à nous de dicter aux autres comment est-ce qu'il faut faire ou autre. maintenant, je pense qu'il faut peut-être par des partenariats, par des échanges de procès, enfin, oui, aussi l'innovation, la coopération, mais on est tous finalement dans le même bateau, que ce soit en Europe ou en dehors. pour rester sur l'innovation, là, à ce forum qu'on a assisté il y a deux jours, il y a Phil Hogan, du coup, le commissaire à l'agriculture et au développement rural, qui a dit « Je suis convaincu que nos propositions pour la future PAC et Horizon Europe représentent le plus grand espoir pour le futur de notre planète. » Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que, du coup, toute l'idée derrière Horizon Europe, c'est promouvoir la recherche et l'innovation et peut-être avoir un levier par rapport à ça ? Alors, oui. Effectivement, en Europe, enfin, il faut savoir que l'Union européenne au niveau mondial est la... maintenant, deuxième, je crois, parce que la Chine est celle qui donne le plus maintenant de financement pour l'innovation dans l'agriculture, enfin, la recherche et le développement. Mais l'Union européenne vient en deuxième et puis il y a les États-Unis aussi. Donc, effectivement, il y a quand même un budget considérable. Après, c'est quand même... c'est Europe. Enfin, je veux dire, le programme cadre pour l'innovation européen est ciblé Union européenne. Mais il y a des possibilités de partenariat avec des pays non européens. Oui, il y a un potentiel, effectivement, parce qu'il y a énormément d'argent public. et je pense que de l'innovation financée par les pouvoirs publics peut-être mieux encadrée, peut-être aussi justement orientée en termes d'objectifs, que ce soit les objectifs de développement durable ou les objectifs en termes de biodiversité, etc., beaucoup plus que si c'était de la recherche privée où là, il y a des intérêts privés, des intérêts économiques qui ne sont pas toujours en phase avec les objectifs internationaux et autres. Donc, oui, il y a certainement un potentiel. Maintenant, il y a de grands débats à l'heure actuelle, surtout pour l'innovation dans le secteur agricole et on voit des tensions énormes chez les différents acteurs et les parties prenantes. C'est innovation purement technologique ou innovation sociale, innovation plutôt systémique, justement, repenser notre système alimentaire. L'agroécologie, est-ce que c'est de l'innovation, est-ce que ce n'est pas de l'innovation ? Je suis convaincue que oui. Après, voilà, ça, c'est personnel. L'innovation, ce n'est pas que des drones et des tracteurs qui se conduisent tout seuls via un système GPS. Après, ça ne veut pas dire que les drones n'ont pas leur place, pas du tout. Mais il ne faut pas se dire que c'est ça, c'est l'un ou l'autre. Il faut essayer de penser justement encore. Si on a... En fait, je pense qu'il faut vraiment se dire voilà, on a ces défis-là aujourd'hui, il faut qu'on arrive là à tel moment, à l'horizon 2050, comment l'innovation peut nous aider ? Parce que c'est comme la PAC, l'innovation en soi, l'innovation pour l'innovation, ça ne sert à rien. L'innovation est là pour répondre à des objectifs. Quels sont les objectifs auxquels l'innovation doit répondre ? Les priorités biodiversité, les priorités climat, les priorités comment y répondre au mieux sans... Si une innovation est bonne pour le climat, il faut absolument s'assurer que par ailleurs, ce ne soit pas négatif pour la biodiversité. Et ça, souvent, on voit que ce n'est pas encore tout à fait élaboré et il y a parfois des risques avec certaines technologies qui ne sont pas forcément suffisamment évalués en amont. Et dans une logique de transition où il ne nous reste pas beaucoup de temps quand même pour acter de la transition, il faut quand même s'assurer que ce dont on fait la promotion est robuste et n'a pas d'impact négatif. Mais pour la question du potentiel, oui. Après, ce n'est pas l'Europe en tant que telle qui va sauver la planète. Il ne faut pas exagérer. Je veux dire, c'est un peu too much. Et puis cette idée de... Par contre, et ça, c'est un vrai problème et c'est beaucoup utilisé par l'industrie aussi, cette idée de... C'est l'Europe qui doit nourrir la planète. Il faut... Ah, il y en va 10 milliards. Comment on fait ? Il faut arrêter les conneries. Il faut que la planète puisse se nourrir elle-même. Et c'est pas... Nous, on ne va pas... Enfin, cette agriculture centrée, enfin, ciblée exportation principalement, on le voit, est assez problématique. Donc... Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une forme de coexistence entre, par exemple, des agricultures qui soient très intensives en capital et en technologie et en même temps des agricultures familiales, plus locales ? Je pense qu'effectivement, il va falloir passer par cette coexistence. Maintenant, il serait bon d'avoir plus de travaux, de prospectives et autres avec différents scénarios possibles vis-à-vis d'objectifs clairs qu'on se fixerait à 2050 et voir quel est le rôle, justement, de tel type d'agriculture innovante, un peu plus ciblée, marché mondial, exportation et autres, et d'agriculture peut-être un peu plus petite, familiale, circuit court et autres. Je ne pense pas que dire... Enfin, sincèrement... Bon, il y a des études qui sont très intéressantes, par exemple, qui sont sorties par... Idri a fait ces travaux-là, c'est Ten Years for Agroécologie, qui montrent que c'est tout à fait possible de nourrir les Européens d'ici à 2050 avec de l'agroécologie. Donc, par agroécologie, ce qu'ils entendent, c'est une agriculture sans un trance chimique, c'est garder, maintenir des prairies extensives, etc. C'est aussi un peu plus des circuits courts et autres, mais c'est aussi, bien sûr, manger moins de... Consommer moins de viande et de produits animaux en général, mais ce n'est pas devenir végétarien... De toute façon, il y a des surfaces qu'il va falloir valoriser et qui sont mieux valorisables par les animaux. Tout à fait, il y a effectivement... Et puis, c'est une question aussi de certains... Enfin, certains types d'élevage maintiennent certains types de biodiversité et sont essentiels, mais pas que environnementalement, culturellement, socialement. Enfin, c'est... Donc, oui, il faudra les garder. Moi, je ne suis pas pour les extrêmes particulièrement et je pense que les extrêmes font peur en plus. Donc, dire il faut tout changer, tout radicalement... Déjà, de une, ça crée une réaction d'immobilité. Enfin, voilà, les gens ne... Enfin, naturellement, ça fait très peur et ça semble impossible. c'est clivant. Donc, la solution se trouve effectivement certainement au milieu avec un peu des deux. Mais maintenant, il faut s'assurer que peu importe les investissements qu'on fasse dans l'un ou dans l'autre, mais je pense surtout parce que, bon, l'innovation technologique nécessite beaucoup plus de capital au début d'investissement, qui n'est pas ce qu'on appelle un effet de lock-in comme on dit en anglais parce que c'est un peu ce qu'on a vu finalement avec la PAC aussi. On a poussé les agriculteurs à s'intensifier, surtout aussi le monde de l'élevage et les agriculteurs se trouvent dans des situations très difficiles maintenant et c'est très difficile de revenir en arrière, même un peu. Et donc, il faut éviter que les investissements technologiques créent et c'est cette situation où les agriculteurs, s'ils le voulaient, ne puissent absolument plus changer et revenir en arrière. Enfin, ce n'est pas une question de revenir en arrière, mais sortir de... D'être compétitif sans technologie. Exactement, tout à fait, qu'il soit complètement dépendant de la technologie. Donc, il faut... Mais tout ça, il faut vraiment le penser en amont et il faut qu'il y ait plus de discussion sur l'innovation. Il faut aussi qu'il y ait plus de transparence, je pense, parce que l'innovation fait peur aussi, même si ce n'est pas forcément vu négativement et surtout par la nouvelle génération. Enfin, je veux dire, on est baigné de l'innovation. Je trouvais ça hyper intéressant. Après, ça ne fait peut-être paraître rien. J'écoute France Inter. J'écoutais France Inter tous les matins. Comme ça, ça me permet d'être connectée encore à mon pays. Et c'était une émission de 90 où on parlait d'Internet et les gens étaient « Ah, mais non, mais ce n'est pas le futur. Non, ce n'est pas possible. » Je trouvais ça vraiment drôle. Et maintenant… Oui, on disait dans les années 2000, les voitures volantes, on en parlait. Oui, oui, oui. Ça commence maintenant, finalement. il y a des prototypes. Mais surtout, dans les années 90, on était à se dire « Non, mais Internet, ça paraissait complètement futuristique que tout le monde soit sur Internet. » Et aujourd'hui, c'est le sens… Enfin, je veux dire, ne pas avoir Internet, c'est même devenu impossible. Donc, c'est… Enfin, ça peut… Je ne sais même plus quel point je voulais dire. Du coup, avec ça, j'ai dévié sur France Inter et autres. Mais l'innovation peut… Oui, non, je disais que ça pouvait faire peur parce que ça peut être vu comme quelque chose de trop high-tech ou trop futuristique ou trop… Et donc, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait suffisamment de transparence, suffisamment de participation, surtout quand on parle d'innovation et de recherche et de développement dans le secteur agricole. Il faut que les agriculteurs en fassent partie. Il faut que les agriculteurs soient acteurs de cette innovation. Comme ça, ce sera le plus adapté aussi à leurs besoins. Si c'est de l'innovation qui est financée par de l'argent public, alors il faut qu'il y ait un intérêt public. Il faut que… Même si c'est des entreprises privées, du coup, qui peuvent recevoir ces financements-là. Oui. Parce que ça va se passer comme ça, sûrement. C'est souvent comme ça. Après, c'est des start-up qui cherchent des financements publics. Mais il faut que leur projet ait une… Et puis, il faut qu'il y ait une façon d'anticiper en avance les potentiels risques pour éviter. Parce que, encore une fois, c'est de l'argent public. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce qu'on n'a pas… Et parce qu'il y a des priorités qui sont vraiment très élevées aujourd'hui pour… Comme je le disais, pour qu'on puisse… Je ne vais pas dire survivre, mais parce qu'après, ça fait vraiment… Mais au moins, pour qu'on ait un futur un peu plus optimiste. Quand on revient, du coup, à l'échelle mondiale, les politiques agricoles dans les autres pays, elles ressemblent à quoi ? Elles sont dans quelle… C'est quoi la dynamique actuellement ? Aux États-Unis, c'est très productiviste. Là, il y a un article qui m'a… Justement, sur l'innovation, qui dit… Je vais le lire parce que j'ai trouvé ça assez… Enfin, je pense que ça démontre un petit peu le clivage, justement, entre les États-Unis et l'Europe. L'agriculture… L'agriculture, pardon. Le ministre à l'agriculture américain dénonce l'Europe en disant que l'Europe va payer, justement, parce qu'elle ignore la science et critique la position de la France et de l'Europe, surtout parce que la France a une position un petit peu plus ambitieuse que l'Europe là-dessus, sur le glyphosate. En disant… Sur les OGM aussi. Sur les OGM. J'avais entendu aussi que l'ambassadeur ici américain à Bruxelles disait qu'on protégeait ce qu'il appelle « museum farming » en Europe, que c'était complètement irresponsable. Mais le problème, c'est qu'il considère que le changement climatique n'existe pas aux États-Unis. Donc, on en est là. Moi, j'étais aux États-Unis il n'y a pas longtemps pour des réunions. On nous a dit qu'on n'a pas le droit de parler de réchauffement climatique. Même dans les journaux, ils n'ont pas le droit de dire « climate change » parce que le « climate change » n'existe pas. On peut parler de « extreme weather events », de « flows », de machin, mais pas de réchauffement climatique. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. C'est tragique. Et du coup, oui, c'est une agriculture très productiviste où on continue à… La Farm Bill est vraiment orientée et puis c'est surtout un système d'assurance en plus aux États-Unis où, en gros, on pousse les agriculteurs à prendre des risques et puis, de toute façon, il y a l'argent qui est là derrière pour les inonder en aide si jamais ils sont allés trop loin en termes de risques non durables. Ils ont bousillé leur sol, etc. Ce n'est pas grave. Hop, un peu d'argent. Voilà. Donc ça, c'est une logique qui est quand même différente de la nôtre. nous, on a l'approche en termes de principes de précaution. Enfin, c'est… Mais est-ce qu'il n'a pas tort non plus en disant qu'on va le payer parce qu'il y a des changements qui vont avoir lieu et qui ont lieu au niveau du climat, des événements extrêmes ? Est-ce que, par exemple, les OGM, on se ferme à une technologie qui a finalement un potentiel énorme pour faire face à ces enjeux-là ? – Mais, encore une fois, moi, avec mon étiquette IEP et science-based, je pense qu'il faut essayer au mieux de répondre, enfin, d'avoir une politique qui soit en phase avec ce que nous dit la science. Et quand je dis la science, c'est la science la plus neutre possible. Si la science nous dit qu'il y a des risques qui sont considérables, alors, quand on représente les pouvoirs publics, ça n'est pas très raisonné et bon de pousser une certaine technologie alors qu'il y a des risques considérables. Si, en revanche, et puis la science peut aussi changer d'opinion, la science peut évoluer. Il faut être ouvert à ça aussi, par contre. Il ne faut pas se fermer. Il faut aussi accepter le fait que la science puisse avoir des opinions qui évoluent parce qu'il y a plus de données, parce qu'il y a plus de recul. Et ça, je pense qu'il ne faut absolument pas se fermer à ça. Il ne faut pas avoir... Effectivement, dans le contexte actuel, il faut éviter à tout prix d'avoir des positions trop idéalistes, trop fermées, trop... Parce que si ce sont des bonnes solutions, toute solution est bonne à prendre. Mais le problème des OGM, peut-être, c'est que, en dehors du débat idéologique, parce que je ne veux pas rentrer dedans, c'est peut-être des solutions trop ciblées. Et dans un... Et on revient un petit peu à cette idée de comment peut-être faire coexister innovation plutôt technologique et peut-être innovation sociale plus systémique et autre, résiliente. Parce qu'on se rend compte que finalement, quand on cible un problème, oui, c'est très efficace pour répondre à un problème particulier. Mais par ailleurs, on va peut-être créer des résistances, on va créer d'autres problèmes. Et donc, il va falloir créer d'autres réponses technologiques. Et finalement, c'est une espèce de spirale qui est sans fin. Alors que si on crée un système qui est vraiment résilient, waterproof, je ne sais pas comment le dire, mais bien pensé en amont, on n'aura pas ce besoin-là par après. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Maintenant, je ne dis pas que la position de l'Union européenne est bonne ou mauvaise ou autre. Mais ces considérations-là doivent être prises en compte aussi quand on parle d'innovation. Ce n'est pas simple parce que aussi l'innovation, par définition, ça va vite. On va avoir les brevets vite. On veut avoir parce qu'aussi, il y a toute une question économique derrière. C'est le premier à avoir mis le truc parce que bon, on veut faire de l'argent derrière. Mais je suis honnêtement, et là, je veux parler en tant que citoyenne européenne, moi, je suis très contente qu'il y ait un principe de précaution en Europe. Et je suis rassurée en tant que maman de savoir que, justement, on a toute cette, on appelle ça novel food regulation en Europe. Tous les nouveaux produits alimentaires non standards, on va dire, qui veulent rentrer sur le marché doivent passer un processus quand même d'évaluation d'impact, en termes d'impact sanitaire, d'impact environnementaux et autres. Et moi, ça me rassure personnellement. Je n'ai pas envie de voir le marché sous principe d'innovation, d'avoir des trucs qui potentiellement peuvent mettre ma vie et celle de ma fille en danger. et l'environnement qui est déjà très fragilisé. Donc, il faut essayer de trouver, mais il ne faut pas que le principe de précaution aussi soit utilisé pour paralyser. C'est une question d'équilibre et de juste milieu. Mais clairement, moi, l'approche américaine ne me tente pas du tout. – Oui. Et en même temps, moi, je vais continuer à faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que ce principe de précaution et de manière générale toutes les normes environnementales qu'on impose aux agriculteurs ? Est-ce que ce n'est pas aussi une forme de concurrence déloyale par rapport à ceux où tout est permis dans les autres pays ? Je pense, par exemple, là, aux États-Unis, au Brésil, les méthodes sont totalement différentes. Ils n'ont pas du tout forcément, avec ces méthodes-là, ils peuvent se permettre de produire beaucoup moins cher et vu que le marché est mondialisé, est-ce qu'on ne les empêche pas aussi de vivre de leur production ? – Mais bon, après, ils attaquent en justice Monsanto parce qu'ils meurent de cancer. – Pas tous. – Pas tous, non, 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 mais pour revenir au principe de précaution, si j'étais un agriculteur, justement, en cas du glyphosate ou autre, je serais peut-être content de voir que finalement, même si ces mesures peuvent paraître complexes, me protègent aussi et protègent ma santé. maintenant, bon, déjà, il y a la PAC qui est là, il y a des mesures, enfin, je pense que, en fait, le problème fondamental, c'est que les États-Unis, finalement, opposent environnement à croissance économique, à profit et c'est presque une hérésie. Enfin, on le voit maintenant, l'environnement est la base de la durabilité. Il y a l'aspect économique, l'aspect social et l'aspect environnemental et pendant trop longtemps, on a relayé l'environnement en disant, non, non, d'abord, c'est le profit et ensuite, on se souciera de la protection de notre environnement. Les agriculteurs, enfin, aux États-Unis, ne vont pas pouvoir continuer à produire comme ils le font de manière indéterminée. Déjà maintenant, il y a des incendies, il y a des sécheresses, il y a des problèmes d'inondations. Oui, il y a un système d'assurance d'argent public et privé qui vienne les inonder par après, mais ce n'est pas pérenne du tout comme système. ce n'est pas résilient. Il y a des compagnies d'assurance qui s'inquiètent aussi de ça. Mais bien sûr, parce qu'à un moment, il n'y aura plus d'argent pour... Oui, parce qu'elles vont perdre du fric. Les assurances, à la base, elles veulent faire de l'argent aussi. Donc, si elles sont un business model où elles commencent à perdre de l'argent, elles vont arrêter. Donc, il n'y aura plus. Et alors quoi ? Ils ne pourront plus. Je veux dire, c'est juste, on continue l'âge doré pendant quelques années. On continue avec nos grosses mûres. Super. et puis, au bout d'un moment, ce sera fini et pas font tombe dans le gouffre. Au moins, en Europe, la législation environnementale, etc., permet aux agriculteurs d'être plus résilients. Il y a de l'argent public qui est là pour les aider aussi, pour aller plus loin que la base, la législation environnementale. Et je pense que finalement, sur le moyen terme, les agriculteurs européens sont beaucoup mieux placés. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, justement, la PAC essaye en partie et devrait le faire plus, de privilégier les circuits courts, de privilégier certains types de production, notamment la production bio qui est vendue un peu plus cher que le prix du marché avec un label. Voilà, il y a tout ça aussi en Europe qu'il faut prendre en compte. Et c'est dans l'intérêt des agriculteurs de protéger l'environnement. C'est ridicule de penser que les normes environnementales sont un frein au développement économique d'une exploitation agricole. Ou alors, c'est que... Enfin, je pense que l'agriculteur lui-même le sait. Enfin, à la base, il est en contact avec l'environnement. C'est son business. Je veux dire, un sol en bonne santé, la biodiversité haute, c'est son business. C'est les fondements de son activité. Et encore une fois, du coup, il faudrait pouvoir reconnaître son effort et quantifier le service environnemental. Et ça, c'est très compliqué, j'imagine, parce que, par exemple, un agriculteur qui fait une production biologique et un autre qui se dit, moi, je fais de l'agriculture de conservation. C'est-à-dire que j'utilise quelques herbicides pour maintenir mon couvert permanent. Je ne fais pas de travail du sol. Je stocke peut-être plus de carbone. J'ai peut-être plus de biodiversité dans mon sol. Et pourtant, il n'a pas de label bio. Il a peut-être, je ne sais pas comment ça se passe au sein de la PAC. Mais est-ce que cet agriculteur-là, il va être récompensé pour ses efforts ? Normalement, l'État, dans le cadre du deuxième pilier à l'heure actuelle, a certaines mesures agro-environnementales et autres qui pourraient aider éventuellement cet agriculteur à être compensé du moins pour ses efforts. Le problème, c'est qu'on parle de compensation et pas vraiment de rémunération. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Comment basculer dans cette logique de rémunération vraiment de services environnementaux, de services écosystémiques, etc., rendus à la société ? Et c'est un peu l'idée des propositions de la commission à l'heure actuelle, cette approche en termes de résultats. Il y a une mesure, il y a un outil qui est proposé dans la nouvelle PAC qui pour moi est vraiment l'outil de la transition, enfin pour nous, est vraiment l'outil de la transition et peut permettre de rémunérer justement et pas que les agriculteurs bio qui par ailleurs aussi permettent de vendre sur le marché à des prix peut-être plus rémunérateurs. C'est ce qu'on appelle l'éco-scheme et c'est aussi une mesure du premier pilier qui invite les États membres et il n'y a pas de... Ce ne sont pas des pratiques qui sont listées ou qui sont déjà prédéfinies au niveau européen, ce sera à faire éventuellement en concertation justement avec les agriculteurs, avec les professionnels, mais aussi avec les ingénieurs environnementales et autres, les conseillers aussi agricoles. Ce seraient des mesures qui permettraient de répondre à des enjeux environnementaux en termes de biodiversité, au sol, etc. Mais qui pourraient être justement, au lieu d'avoir cette idée de compensation, les États pourraient penser à un système de paiement un peu plus innovant où on paierait pour les services rendus. Donc, pourrait permettre... En gros, c'est un espèce de premium supérieur à le calcul habituel, perte de revenus, compensation. Et ça, ça peut être... Les Pays-Bas, par exemple, sont en train vraiment de développer un outil qui pourrait être très intéressant. Et on ne parle pas de bio ici, on parle d'agriculteurs conventionnels, mais plus environnementaux. Et qui développe ça ? C'est les instituts comme le vôtre ? Nous, on a fait un travail de... On est en train de faire des travaux justement concrets sur comment on peut utiliser cet outil pour la transition et autres. Donc oui, il y a des instituts comme nous qui travaillent là-dessus, mais c'est aux États, en principe, et après, ils peuvent contracter des instituts nationaux. En France, ça peut être l'ADEME qui pourrait réfléchir à cet outil, ou alors l'INRA, donc je l'imagine de toute façon que la France va pousser la réflexion un peu plus loin sur cet outil puisque la France fait partie des rares États qui la soutiennent. OK. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce que vous avez un dernier sujet que vous voulez aborder ? Non, mais je pense qu'il faut... Il fait beau là, c'est jeudi, il faut garder espoir. Moi, de toute façon, je veux garder espoir parce que j'ai une petite fille et c'est important. mais parce que, si j'ai bien compris, les gens qui écouteront seront plutôt jeunes. Je pense que c'est important d'aller voter pour les élections européennes parce que si on veut justement avoir une PAC plus verte qui aide à la transition, qui aide les agriculteurs à avoir des pratiques plus environnementales, etc., il faut que les co-législateurs adoptent des textes qui vont dans ce sens-là et ça passe aussi peut-être par un renouvellement de nos représentants au sein du Parlement européen et il y a la possibilité de le faire dans des élections de mai. Et puis après, une fois que les élus sont là, sont en place, il ne faut pas oublier qu'ils sont là, qu'ils travaillent et qu'il faut être derrière eux pour s'assurer qu'ils fassent le boulot. Parce que ce n'est pas tout. Il ne faut pas les éluer et puis après, pendant cinq ans, les oublier. Comment on s'informe de ça ? Parce que c'est compliqué. On peut les suivre sur Twitter, mais c'est biaisé. Ah, bah sur Twitter, ce sera biaisé parce que bien évidemment, ce sera leur compte Twitter. Les ONG font pas mal de campagnes en général où ils font de plus en plus ce qu'on appelle en anglais du naming and shaming. Donc ils disent un peu qui fait quoi. Mais il y a VoteWatch qui est pas mal. J'espère qu'ils vont continuer à avoir des subventions pour leur boulot. C'est un site où on peut voir les votes clés au Parlement et quel député a voté quoi, etc. Puis après, il y a le site du Parlement européen lui-même qui n'est pas toujours user-friendly. Mais passer quelques heures dessus, je pense qu'après, les gens pourront naviguer dans les membres de ce site. Mais à chaque vote, en fait, à chaque plénière, il y a ce qu'on appelle le roll call. Roll call, c'est la publication des votes et qui a voté quoi en fonction des différents articles et autres. Mais bon, ça veut dire qu'il faut connaître les articles en amont. Donc des sites comme VoteWatch font le boulot, en fait. Donc ça peut déjà être un premier pas. Puis après, voilà, pourquoi pas vous faire l'intermédiaire ou je ne sais pas pour les autres. Ce qu'il faut, c'est que, oui, il faut essayer peut-être au sein de certaines communautés s'entraider et donner des clés pour comprendre facilement ce qui est voté. Et puis, ne serait-ce qu'un tweet, ouais, aujourd'hui, il y a un vote important au Parlement. N'hésitez pas à envoyer quelques mails à vos députés. Ça marche. S'ils sentent la pression, ils vont se dire, ah bah tiens, surtout quand c'est des étudiants ou des citoyens et pas des lobbyistes de Bruxelles dont c'est le boulot et qu'ils sont payés pour ça. Bah très bien. Bah merci Faustine Badefossé. Bah de rien, merci à vous. y ai, bah min practiced. Au revoir. Sous-titrage FR ?